La santé physique et mentale à la magistratus suprême ne font qu'un. C'est en cela que la commission médicale pour l'élection du président de la République 2016 est effective. Le travail de la commission médicale dans le cadre un peu de l'élection présidentielle de 2016 consiste à faire une évaluation clinique, un examen clinique du candidat. Dans ces salles finement apprêtées, les spécialistes anesthésistes réanimateurs, cardiologues, urologues et endocrinologues feront passer des examens cliniques, radiographie, électrocardiogramme et prise de sang à tous les candidats. Le rôle de la commission à l'issue de ces examens, c'est de pouvoir donner une aptitude qui sanctionnera l'évaluation du balade et des examens paracliniques. Bien entendu, l'avis de la commission sera notifié dans ce certificat médical, soit apte, soit inapte. Sur un simple appel téléphonique, les candidats se rapprochent de notre secrétariat pour prendre tous les renseignements et dès que les rendez-vous seront donnés, nous allons commencer l'évaluation des différents candidats. Cette étape vers la présidence est obligatoire car les examens médicaux sont un point important dans le dossier des candidatures. Seule consigne à retenir, le candidat aux examens devra être agent depuis 22h la veille. Comme quoi, encore quelques efforts avant le Graal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !